salut à tous c'est chilo et nouvelle vidéo conclusion du tournoi de juinville donc on va revenir sur les résultats sur la liste et parler un peu tout ça donc c'était le sunday geek chill épisode 7 pour rappel c'est un tournoi sur un jour avec trois parties 18 joueurs là avec des points divers et variés de badge de peinture de rendu de liste des sims etc tout était fixé au fur et à mesure pour toutes les games avec des joueurs fbj région parisienne sur mes résultats donc sur la première game contre andreas en infernal je m'étais estimé moyen je gagne 11 9 à la bâche mais je perds le scénar à 8 12 c'est à peu près ce que j'avais dit un j'avais dit égal je suis pas loin du égal sur la bâche j'y suis un c'est une bonne chose par contre le scénar était vraiment compliqué à jouer je pense que j'aurais pu même mieux le jouer mais en tout cas je perds 8 12 je perds pas grand chose mais en tout cas je suis pas loin de mon estime donc ça c'est plutôt une chose qui me convient contre les que j'avais estimé un match positif je gagne 17 à la bâche et 20 au scénar donc très bonne partie qui me convient parfaitement et puis contre yann vous l'avez vu je perds 8 et le scénar 5 j'avais mis un stigme égal donc là dessus c'est beaucoup de craquage de ma part et de mauvais choix et de très bons choix de la part de yann donc les résultats qui sont sur l'ensemble ça me va parce que contre andreas qui est un très bon joueur vous allez voir le classement final il finit bien placé mais même les deux que j'ai affronté la finissent très bien placé donc c'est plutôt un match plutôt bon les idées c'est pas forcément un match si positif que ça pour des sylvain laïque parce que j'avais surtout l'habitude de jouer contre les warriors et puis yann qui a un bon niveau il n'y a pas de souci là dessus donc voici le classement final donc c'est jaja avec son empire qui finit premier bravo à lui il ya tof qui fait un super tournoi encore bravo tof franchement tu as tout déchiré en warrior qui gagne ses trois matchs qui fait de très bons résultats à chaque fois qui était la table juste devant moi la dernière ronde donc vraiment bravo à toi mon tof tu as vraiment tout déchiré tu le mérites donc franchement c'est top je suis très content pour toi en troisième place il ya brax donc on a on a discuté j'ai pas eu l'honneur de l'affronter pendant le tournoi donc bravo brax à toi pour ce très très beau tournoi derrière tout bas qui jouait en infernal que tof a rencontré en deuxième game il me semble il ya yann que j'ai affronté en dernière donc voyez si je gagne la dernière je peux être dans le top 5 donc c'est plutôt c'était plutôt encourageant donc bravo à toi surtout yann pour ton très beau tournoi aussi j'en joue en vampire je crois que c'est le dernier que tof a affronté si je dis pas de bêtises oui looping qui finit septième avec ses orques et gobs et surtout qu'elle qu'à le prix de la peinture franchement son armée alors je suis joueur orc donc c'est clair que ça me parle mais elle est vraiment magnifique elle a du cachet j'ai pas pu prendre de photos des différentes armées et c'est en faisant ce en préparant ce rapport je me suis dit que c'était bien dommage d'avoir loupé ça mais franchement une armée magnifique de ta part donc vraiment grand grand bravo à toi pour pour ton armée pour tes résultats andreas que j'ai affronté en première ronde qui finit juste devant moi moi je finis 9e donc milieu de tableau pile poil je m'étais fixé la cuillère en bois donc j'en suis loin ça c'est une bonne chose après milieu de tableau c'est plutôt une bonne chose pour un premier tournoi en se donc voilà je suis plutôt content même si je vise toujours la plus haute performance ça me va juste derrière il y avait ddr qui était en kingdom dagu qui a le prix spécial goldorak go en fait il a une armée inferno et il avait fait ses cadim titan avec des gros goldorak dessus donc franchement très très sympa il quitte en vermine lake que j'ai affronté en warrior qui finit 13e mike qui était venu avec nous aussi en empire son tournoi s'est pas passé comme il le souhaitait pas facile pour lui mais finit 14 sprigan qui était en ogre canne qui finit 15 niluche qui est un pote de tof avec qui j'ai aussi discuté fait une partie en ligne c'est quelqu'un d'adorable qui se met dans le jeu depuis peu de temps et qui tourne beaucoup sur les tournois donc bravo à toi pour ton investissement franchement tu déchires tu joues en orc et gobs et tout tu franchement tu as fait vraiment beaucoup de progrès donc bravo babnik qui était en dreadelf qui finit à la 17e place et renault je crois que c'est le poids c'est ça c'est le premier adversaire de tof qui était en empire donc sur ma liste je vais revenir point par point j'ai j'ai mis envers les unités qui m'ont et les persos qui m'ont plu le reste je vous dirai un peu ce que j'en pense donc l'avatar mon avatar a vraiment fait un très gros travail sur tout le tournoi sur la première game contre andreas il avait un match vraiment pas facile mais c'est lui qui va chercher le pack de toruc c'est lui qui met la pression sur la backline je perds 0 pv enfin je perds pas de points avec lui donc gros match sur la deuxième j'arrive à faire à faire ralentir tout le centre et le flanc il prend les ck lui tout seul derrière il pouvait aller chercher la brique fin vraiment il a tout ouvert il a permis au tireur de tirer à courte portée de faire des mais un massacre donc gros match de l'avatar et puis en troisième game si on avait continué les cinq tours pas sûr qu'il aurait y en aurait pu me le prendre mais en tout cas il était il est allé il est allé chercher après après je fais une grosse erreur de placement avec lui pour protéger justement ma backline à moi qu'il aurait pu bien tanker et faire la game donc franchement il y avait beaucoup de choses à faire et et je trouve qu'il s'est bien rentabilisé qu'il a mis la pression là où il fallait c'est sûr que c'est la pièce qui dépasse donc j'ai dissipé pas mal de choses sur lui où j'ai fait j'ai beaucoup minimisé pour éviter qu'il se prenne des cartouches mais au final très bon tournoi de la part de l'avatar le druide adepte chamanisme avec le biding le biding très utile avec les elfes le chamanisme a beaucoup aidé mais je suis pas tombé face à des grosses gun line donc du coup un peu moins moins efficace le chamanisme est toujours un domaine que j'adore avec le plus en force ou le swarm mais mais ça a réfléchi à voir comment je peux jouer et si je garde ce domaine là en tout cas c'est quelque chose qui me plaît mais sans plus du coup voilà j'ai mis en moyen le l'adepte cosmo avec le book je trouve que la cosmo combattent vraiment bien avec avec les sylvains il ya le blas qui est toujours top il ya le plus en force qui a plus longue portée que le chamanisme donc une très bonne chose et puis le fait de pouvoir choisir soit le plus de agi plus de marche suivant les match-up avec besoin d'agilité ou alors le plus en pour tirer qui peut être bénéfique qui est même le plus de ça fait plus d'eux en offensives ce qui peut être pas mal sur certains matchs pareil notamment pour l'avatar donc c'est un domaine qui me plaît beaucoup avec le book ça fait trois sorts ça peut aider pour lancer des sorts avec la cosmo donc j'ai bien aimé ce druide adeptes cosmo book le shift nbsb avec son arc donc la bsb je pense qu'il est indispensable avec avec les se le problème c'est l'arc qui coûte cher et qui est très frustrant je sais que les gens ils font vraiment attention parce que c'est un art qui peut faire d'énormes trous et qui peut vraiment changer la donne un franchement ils en ont fait quelque chose de très bien mais il coûte cher et dès que ça marche pas c'est un tour à blanc et ça coûte cher pour pour un tour à blanc donc voilà c'est je l'ai pas mis en verre mais il fait beaucoup de choses contre le variel a fait beaucoup de choses contre le l'idée et le dee il s'est beaucoup plus craqué et surtout le dee il a pas eu le temps de beaucoup jouer donc il ya des choses à faire avec ça c'est un arc que j'aime beaucoup que je préfère à l'arc poison mais frustrant mon adepte général du druidisme très clairement le druidisme j'adore avec les se je suis en général à commandement neuf et dans un petit pas qui bouge bien et bien protégé c'est quelque chose qui me plaît beaucoup aussi parce que c'est plus dur à attraper donc pas facile à avoir et à choper et et le druidisme est top je vous montrerai la liste que je joue maintenant avec le druidisme aussi mais c'est quelque chose qui m'a convaincu les deux blocs de sylvan archer j'aime beaucoup ça fait beaucoup de tir à la saturation c'est génial ça ça va bien avec les pass fenders ou le poison ça ça fait c'est le middle ça remplit la base la seule chose c'est que par 10 ça peut vite créer des tests dans tous les sens les packs sont plus faciles au prendre encore encore on peut focus une unité et la one shot si on a un peu de tir magie c'est pour ça que vous verrez encore une fois dans mes dans mes prochaines listes je les joue mais pas de cette façon là en tout cas vraiment convaincu par ces blocs d'archer je pense que les archers en basse sont pas mal s hunter encore une fois désolé j'ai pas les fixes et c'est de la cavalerie légère qui coûte 200 points qui est trop souvent utilisés en redirection qui tire mais qui fait pas de grande différence parce qu'il a que cinq tiers donc moyennement convaincu par ces s hunter certes ça bouge bien ça fait plein de choses mais de là à dire qu'ils sont top je ne sais pas peut-être par contre plus gros pack c'est plus intéressant les s rider avec musiciens c'est de la cavalerie qui est scoring c'est vrai qu'il faut que j'y fasse attention suivant les scénar mais ça peut me débloquer plusieurs portes donc moi je les ai pas forcément tout le temps très bien utilisés mais en tout cas c'est une cavalerie qui me plaît bien qui va vite et qui peut faire des choses donc la seule chose c'est que c'est fragile que si c'est orbule bah ça peut avoir des tests comme contre yann et paniquer assez facilement donc bon c'est donnant donnant c'est pas l'unité que j'ai préféré du book et de ma liste mais c'est quelque chose qui a marché moyennement on va dire les dryad clean spirit je les jouais jamais j'aime beaucoup leur mobilité ce qu'elles apportent le fait de pouvoir accueillir mon adepte qui à l'intérieur qui est mon général et là je vous dis je les joue encore dans une liste juste pour embêter parce que c'est en qui parce que ça ça a bon ondu ça a une save qui bouge pas et et du coup ça peut repop et ça peut faire des surprises en forêt enfin ça peut faire pas mal de choses à quand même pas mal de pain une bonne agie il ya des choses à faire avec ces dryad que j'aime vraiment bien et la petite barrette de dryad en plus qui elle est scoring qui peut être indépendante qui peut jouer sur un flanc il ya plein de choses à faire on peut les mettre de 5 de front peut les mettre de 2 de front il ya plein de choses à faire donc c'est des barrettes que j'aime beaucoup mais qui n'ont pas été ultra décisive dans ce tournoi les huntsmen que j'ai vraiment adoré pas forcément super bien joué à toutes les games contre andreas en game 1 je pensais faire plus mal au kadim j'ai eu fait une belle surprise en faisant repop donc c'est des choses qui peuvent être vraiment cool avec le drudis sa zone de loin par contre il ya de la frenzy donc faut y faire attention contre laïque ça a fait une belle surprise qui a failli se retourner contre moi sur les sur les ck et puis contre yann après les wd prennent le le gros colossal kraken derrière j'avais une irée de flan je chopais un pack d'arba enfin il ya plein de choses à faire ça bouge vraiment bien vraiment faire attention à ce bait avec avec la frenzy mais il ya beaucoup de choses à faire avec le drudis c'est vraiment intéressant et surtout les blades avec le deux fois plus en force ça peut créer de très très gros trous les deux fois de cette bête dans de serre j'aime beaucoup l'unité j'aime beaucoup ce que ça apporte et la possibilité que ça fait tout le monde ne connaît pas forcément toutes les danses qu'ils sont qu'ils ont à leur disposition ça raise extrêmement bien avec le drudis ça apporte rien que ça soit art target et avec des décors on rajoute une forêt ça peut être tenace en forêt target plus fort et ça c'est dur à choper au tir par contre ça saute vite au blast même si ça une rm de 1 donc c'est des packs que j'aime beaucoup mais ce que deux fois cette c'est pas trop vous verrez encore une fois dans ma liste prochaine j'ai fait des choix là dessus les forest rangers j'ai hésité à le mettre en rouge non pas qu'il soit pas bon parce que ça fait quand même pas mal de pain mais la cc est pas ouf parce que je passe pas au dessus de toutes les cc donc des fois comme c'est des elves bah ils vont taper à armes lourdes donc à leur agilité et du coup ça va pas forcément faire de gros gros trous ça tape pas super bien donc est ce que par gros pack c'est pas mieux moi je les je l'aimais bien parce que c'était fearless et parce que je pouvais le jouer sur un flanc mais les dryades font la même chose pour beaucoup moins cher et ils sont plus tanky du coup j'hésite je leur laisse encore une chance dans certaines listes parce que ça peut faire vraiment des gros trous mais bon voilà je suis perplexe sur l'utilité et la façon dont moi surtout je les joue le grand aigle très bon redirecteur gros move beaucoup de choses la seule chose c'est que il est sujet à la terreur donc voilà il peut craquer ses tests il a craqué contre l'idée le warrior ça a été il m'a beaucoup servi contre yann je me suis raté sur la redirection c'est pas un gros soc non plus j'ai pas bien géré le truc donc voilà pour le prix ça reste quand même un bon redirecteur très mobile et un peu d'endu les blocs de 2 x 7 pass finder donc les pass finder je pense que ce sont vraiment les meilleurs tireurs du bouquet ce leur versatilité permet d'aller chercher soit des mecs planqués qui ont pas des grosses armures ou soit les grosses armures donc il ya beaucoup de choses à faire avec avec ce genre d'unité la seule chose c'est que ça coûte une blinde blinde chaque pv perdu c'est pour ça que dans mes futures listes je joue le druidisme à fond pour les raise et ça marche plutôt très bien les sentinelles un peu plus déçu des sentinelles le poison est pas mal après là j'ai affronté j'ai affronté à chaque fois alors et non les sylvains c'est parce que je les ai mal joué mais sinon les deux autres matchs j'ai affronté de l'armure donc c'était anecdotique même si le poison était pas mal sur les cadim j'ai pas à rouler comme je le voulais donc j'ai pas réussi à faire du poison donc oui c'est sympa ça coûte beaucoup moins cher que les pass finder ça c'est sûr ça peut se déployer avant et abriter les abriter des berceaux dedans donc ça c'est cool mais moyennement convaincu pas autant que les pass finder mais bon ça coûte moins cher voici la photo de mon armée ce que j'ai pensé de l'armée c'est une armée et je pense que cette liste est toujours viable il ya peut-être des choses à changer dedans mais en tout cas c'est quelque chose qui marche je pense que si je devais m'entraîner encore avec je poursuivre est sur cette mouture je changerais pas dix mille choses mais j'essaierai de mieux jouer des changements peut-être sur la base à changer en mettant peut-être plus de tireurs parce que des scoring j'en ai assez par exemple la scoring de cave je suis pas sûr les danseurs peut-être enlever un pack enfin il ya des choses à faire mais en tout cas c'est une base qui est stable qui fonctionne et qui peut continuer à être entraîné et jouer donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu j'ai beaucoup aimé cette façon et ce style de jouer de toute façon je suis pas trop fan des gros blocs et je ne sais pas très bien les jouer donc il ya des choses à faire mais en tout cas vraiment apprécié à jouer cette liste en tournoi en irl donc il ya beaucoup de choses à faire donc vraiment top un très bon ressenti sur la fin de ce tournoi sur les objectifs que je m'étais fixé jouer à ce franchement top comme je dis comme je viens de le dire c'est une armée qui me plaît je pense que que c'est quelque chose qui me convient mieux que les orcs et gobs ou alors je joue mal les orcs et gobs comme vous voulez dans tous les cas j'ai beaucoup aimé jouer sur table j'avais peur de prendre du temps mais finalement la première partie trois heures réglé la deuxième deux heures réglé donc il ya juste la dernière avec can on a pris plus de temps on jouait pour une belle place à la fin donc c'est compréhensible et donc il ya des choses à faire la cuillère en bois j'en suis loin donc je suis content d'être loin de cette cuillère en bois même moi elle n'existe pas mais même si même si c'était un objectif donc je finis le tableau c'est plutôt honorable et ça me va bien donc à voir comment on va performer par la suite diversifier les match up et les listes ça sur les listes oui sur les match up j'ai pris une idée que j'avais joué la semaine d'avant donc après c'était pas du tout la même liste andres avait une liste particulière donc j'ai beaucoup aimé changer et varier les match up c'est vrai que les deux gros cadim j'en ai pas forcément affronté souvent donc c'est vraiment très plaisant sur le match contre lake je connaissais le match up du coup ça a juste confirmé le fait que je connaissais ce match up et que je j'apprends à le gérer au fur et à mesure donc c'est une bonne chose et puis yann en d e j'avais très peu affronté les d e donc ça c'est une super chose de l'avoir joué en plus il joue une liste alors moi je suis beaucoup collé à grêle qui ne joue pas du tout ce style de liste là mais en tout cas ça a permis d'apprendre plein de choses que ce soit sur la magie d e sur les unités sur les gros les gros monstres d e donc il ya beaucoup de choses à faire et j'ai hâte je vais bientôt affronter à grêle avec avec une liste d e aussi qui va changer donc en se faisant un tournoi nowhere in aïtid en interne donc c'est quelque chose qui est très très plaisant et j'ai atteint mon objectif là dessus la peinture la peinture mon armée est vraiment moyenne moyenne moins moyenne moins moins en tout cas j'ai tout donné pour peindre le plus vite possible et le plus efficacement donc j'en suis content petite pause sur la peinture je vais essayer de fixer en fait mon but c'est d'essayer de fixer une liste pour les futures échéances pour éviter de me faire du rush là je commence quand même à avoir une armée qui ressemble à quelque chose j'ai encore pas mal de dryades j'ai eu plein d'hommes arbres j'étais dans le rame j'ai des unités là j'ai recommandé des choses donc ça va venir au fur et à mesure et ce qu'il faut pas c'est que j'attende d'avoir plein de trucs papin pour me mettre à fond et avoir un tournoi pour peindre à fond il faut que je peigne au fur et à mesure de façon à avancer tranquillement et être moins frustré de cette peinture qui m'a qui m'a vraiment pris la tête pendant quelques temps et puis jouer en irl un grand plaisir c'est vrai que warhol je fais beaucoup de rapports sur warhol toutes mes excuses aux viewers mais là de jouer en irl c'est un pur 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 plaisir je vais essayer de jouer plus souvent j'ai moins de dispo mais je vais essayer de jouer plus souvent donc on verra bien ce que ça va donner sur la liste donc en fait je veux absolument poncer le book se en long lire argent travers pour être efficace cette année et jouer et ce en attendant peut-être la très bonne surprise ou pas du bout du nouveau book orc et gobs mais en tout cas là je suis parti sur un autre style donc en fait je joue un master druidisme parce que le double soin dont la comète en soin plus tous les sorts qui a du druidisme je trouve le domaine bien plus polyvalent ce qu'ils ont fait avec alors il n'y a plus d'attributs striders qui moi me gêne en rien du tout dans ma liste et ce par contre le fait de pouvoir lancer des sorts de tous les décors ça met une importance considérable sur les décors sur la table sur le choix du côté et sur le placement de ma forêt donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup je sais que chez vous parler beaucoup du fait de pouvoir jouer avec des décors sur les quand il faisait les changements des sorts c'était quelque chose qui le plaisait beaucoup et moi j'adore aussi là dessus et donc ça prend une très grosse importance sur les décors qui sont sur la table et à prendre en compte donc c'est quelque chose qui me va et en plus si on lance des sorts sur des des unités qui sont dans les décors mes sorts sont encore plus faciles à lancer donc avec un master qui a plus un plus le plus un du fait d'être dans une forêt colline etc c'est quelque chose qui permet de lancer des sorts qui sont difficiles dans le domaine du druidisme à la comète à la 11 je crois le blessé 5 plus 6 plus il ya à 9 il me semble donc ça me fait tout de suite descendre et passer des paliers pour les sorts qui passent bien plus facilement le raise il faut se dire que le raise basique le premier en soins il est à 5 plus master 4 plus dans un décor 3 plus 3 plus pour raise 4 perso si je raise 4 price finder qui coûte 50 points le modèle sur sur un 3 plus je trouve ça très fort donc j'adore je suis l'autre jour j'ai fait vous verrez sur une des parties que j'ai fait j'ai l'adepte cosmo j'ai voulu garder la cosmo pour pour sa versatilité donc je continue à jouer à l'adepte cosmo et j'ai essayé un druide aussi wizard apprenti shamanisme avec le road of battle j'aimais beaucoup avoir le deux fois plus en force donc c'est ce que m'apporte cet apprenti shamanisme le road of battle et surtout parce que je joue une doublette de triphaser et un géant et des rangers en fait ces trois unités là tapent pas aussi bien que le reste de l'armée donc ils n'ont pas une cc de ouf ils ont pas le plus un pour toucher et donc le road of battle fait que par exemple les homards vont toucher plus facilement et notamment avec leur crush attaque qui fait de gros scandales le géant peut faire de gros scandales avec le plus un toucher les forest rangers peuvent aussi tapis très fort et donc c'est quelque chose qui me fait plaisir par contre très très dur à gérer parce que les portées sont courtes donc voilà c'est pas facile à jouer je continue à jouer avec ma bsb avec mon arc baliste sur les bases j'ai changé toutes mes bases enfin tout non j'ai mis je suis passé au lieu de deux fois dit je suis passé à deux fois qu'un sylvain archer musicien champion en fait je peux répartir mes archers mais mage dans les différents packs et avoir le champion pour tenir un peu plus longtemps notamment s'il ya des gros qui viennent ou des persos ça me permet de tenir et puis je rajoute ça fait quand même rajouter 10 archers cd blocs qui vont être assez centraux on s'approche pas si facilement si tu prends un tiers de contre charge tu te prends 15 flèches plutôt que 10 je trouve que ça change beaucoup la donne et que ça fait un nombre de tirs en base en fait par rapport à cette liste là comparé à l'autre j'ai gagné 10 tirs en plus j'étais pas au max c'est 55 tirs dans la liste se à l'autre j'étais à 43 je suis à 53 maintenant donc je pense enfin ces bases me plaisent beaucoup à voir ce que ça va donner sur le long terme en tout cas ça me plaît j'ai gardé une unité de driad clear spirit pour être froid avec vous j'ai fait une erreur en faisant la liste mais je commence à la jouer en tournoi interne donc je ne changerai pas cette liste j'ai fait une erreur je pensais garder un druide driad et le mettre dedans pour faire mon général donc du coup j'ai pas mon général qui a un commandement à 8 là c'est chaud mais du coup j'ai gardé cette unité et je trouve sa versatilité encore une fois très bonne là j'ai rajouté un champion pour pouvoir pareil prendre des défis faire des surprises sur les unités vous avez un gros qui vient encore à corps et un perso bah hop j'ai champion je peux être tenace en forêt et puis là tu passes ton temps et tu te fais contrecharger donc j'aime beaucoup la possibilité et puis pareil sur des armées de shoot bah je suis tir ailleurs je me mets dans un décor et puis va m'attraper je peux race facilement donc j'aime beaucoup cette petite driad clearing spirit derrière j'ai mis deux petits packs de driad scoring c'est vrai que la cave légère est top mais j'ai pas forcément besoin de sauter en fait avec cette armée là j'essaie de plus prendre mon temps et donc j'ai pas forcément besoin de sauter vite sur des points donc je me suis dit bon on va essayer deux packs de driad comme ça je peux en mettre un de chaque côté et puis c'est fearless contrairement par exemple à la cavalerie légère qui l'était pas donc ça me fait moins peur sur les tests et je peux les jouer hors bulles j'ai mis les deux triphasers parce que clairement le soin je soigne à deux pv par triphasers ils sont très tanky ils ont une invue ils ont une très bonne armure ils tapent bien ils tapent fort ils sont tenaces il y a beaucoup d'arguments pour faire en sorte que même une comète de soin peut faire soigner deux fois deux soins à mes hommes arbres vu que j'ai deux fois le soin dans l'armée je peux faire énormément de soins donc franchement je suis pas du tout déçu de ces triphasers ils me servent de chaffes de luxe sachant que quand tu chaffes avec un triphaser t'es pas sûr de le traverser je mets un coin et puis hop tu me traverses pas donc il y a beaucoup de choses à faire avec ces triphasers l'avantage c'est qu'ils sont tenaces ce qui fait que même si tu me charges avec un gros pack je suis tenace je fais mon test je verrai bien ce qui se passe certes je peux le rater un triphaser on a que huit en commandement je peux le rater mais en tout cas ça fait des surprises donc j'aime beaucoup ces triphasers je suis passé qu'à un seul pack de blade dancer pareil sur le principe avec les champions pour pouvoir pour pouvoir tanker et puis réussir certaines charges il y a besoin donc je suis resté avec ça j'ai gardé mes forest rangers pas convaincu du tout par exemple le champion je l'ai mis sur les blade dancer dans le même registre parce que j'aurais pas dû mettre plutôt le musicien sur les forest rangers comme certains disent je la joue à l'espagnol avec ces forest rangers mais je vais essayer de faire quelque chose sur les tireurs on reviendra sur le géant après sur les tireurs j'ai gardé la même base avec les deux fois sept par contre j'ai enlevé un sentinelle parce que ça rentrait plus dans la liste donc et puis les poisons qui me correspondaient le moins mais ça me permet de mettre d'autres choses dedans donc voilà j'ai gardé à peu près la même base de tiers par contre j'ai rentré un géant un géant spécial se lgh quand il a fait le tournoi il accepte les géants le supplément géant donc en fait je l'ai mis en giant sentinelle c'est il a de plus une petite balliste avec lui qui touche beaucoup moins bien que la bsb1 qu'on soit bien d'accord par contre ça peut faire des gros trous aussi il peut tirer il peut marcher il est light troop donc il peut être tenace en forêt il a des attaques poison alors après il n'a pas une grosse force mais j'ai deux fois le plus en force qu'ils peuvent très bien comboter avec le géant j'ai le rod of battle qui peut très bien commenter avec le géant j'ai le plus un toucher aussi et le plus 2 en cc 1 de le 1 de la cosmo qui paraît il peut comboter aussi bien qu'il peut faire passer des stats de d'off très intéressante qui peut en même temps pouvoir beaucoup mieux tirer avec son arc à son espèce d'art qui tire à 4 plus donc il ya beaucoup de choses à faire avec ce géant et je l'ai mis en big brother parce que alors c'est non pas pour le piétinement de foufou qui pourrait faire mais c'est pour lui mettre un géant à 8 pv qui raise en fait c'est surtout ça qui me plaît c'est à dire que je peux me permettre de perdre des pv d'en faire repopper de temps en temps je sais pas si on le fait je perds 4 pv je peux remonter 2 puis il revient il redevient intéressant après s'il tape après bah c'est pas grave il va perdre quelques pv et refaire masse d'attaque mais je peux le re soigner derrière et donc un géant à 8 pv qui est big brother qui tire qui est tenace en forêt il ya beaucoup de choses à faire et je suis totalement fan alors le problème c'est que les géants le supplément géant n'est pas autorisé dans tous les tournois mais en tout cas je le teste et j'adore donc voici la liste que je joue en ce moment vous verrez des rapports de partie avec j'en ai fait une en training avec tof justement et sa grosse liste de warriors on est sur un tournoi en ligne avec nowhere united j'ai fait ma première game aussi avec avec cette liste là et j'adore encore une fois je continue à adorer franchement c'est une liste qui me plaît beaucoup il ya énormément de choses à faire il faut savoir cette liste je l'ai fait très très rapidement je l'ai fait en dix minutes je crois en mettant plein de trucs que je voulais dedans pour arriver au 4005 donc à de tester ça sur le long terme de faire des évolutions et puis de comparer par rapport à ça en tout cas les choses qui marchent le mieux pour l'instant c'est mon master drudis il me fait aller une grande partie de toutes mes games là le fait d'avoir plus de tirs même si c'est du tir de sylvan archard ça me fait beaucoup de game et puis mais gros les trifasers et les géants c'est vrai que sur le tournoi que vous avez vu j'ai eu de la difficulté lorsqu'on me push avec des gros comme par exemple contre yann et là j'ai beaucoup plus de réponses je n'ai pas que l'avatar qui peut zoner j'ai le reste j'ai des trifasers j'ai le géant il ya des choses à faire donc j'aime beaucoup donc voilà n'hésitez pas à commenter n'hésitez pas à donner votre avis sur ce genre de liste sur les listes se en général je suis preneur de tout mon seul but c'est de penser live et de progresser donc je suis preneur de tous vos tours j'espère que ce tournoi vous aura plu et je vous dis à bientôt ciao